A Prague, il rédige en 1911 un article absolument génial dans lequel il refait une expérience de pensée dans son ascenseur. Et là il imagine qu'il est dans la seconde situation que j'ai évoquée, c'est-à-dire qu'il est en dehors de tout champ de gravitation. Il est dans l'espace, accéléré par un petit réacteur, avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Il est debout dans cette cabine et il fait entrer par une des parois de la cabine un faisceau de lumière qui entre par la gauche, par la droite pour vous. Comme la vitesse de la lumière n'est pas infinie, le temps que va mettre la lumière pour traverser la cabine n'est pas nul. Donc la lumière va mettre un certain temps, pour parler comme Fernand Reynaud, pour traverser la cabine. Pendant ce temps, la cabine qui est accélérée par le réacteur va se déplacer. Donc le point d'impact de la lumière à droite, sur la paroi de droite de l'ascenseur, ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée. Le point d'impact à droite sera plus bas pour l'observateur qui est dans la cabine que le point d'entrée. Qu'est-ce que verra en fait cet observateur ? Il verra que la lumière a une trajectoire dans l'ascenseur qui est courbée. Elle est courbée évidemment par l'accélération de la cabine. Là-dessus, là encore, il y a... Mais, souvenez-vous du principe d'équivalence. C'est tout simple. Le principe d'équivalence dit qu'il n'existe aucune expérience que le physicien qui est dans la cabine accélérée puisse faire qu'il lui montrerait qu'il est dans cette cabine ou bien dans une cabine qui est posée, immobile, sur le sol terrestre. Ça veut dire que si la cabine était posée sur le sol terrestre et si un rayon de lumière entrait par la gauche il serait courbé exactement comme dans la situation que je viens de décrire. Mais courbé par quoi ? Ben pas par l'accélération, il n'y en a plus. Par la gravitation. Par la gravitation. Par la gravitation. Par la gravitation. Par la gravitation.